Je pense que dans cette affaire qui concerne la faillite annoncée de Run Market, il nous faut interroger notre façon de remonter nos dossiers à Paris. Nous proposons une brigade interrégionale d'enquête concurrence à la Réunion pour l'arc Réunion Mayotte. Il faut savoir que cette antenne existe déjà aux Antilles. Et que pour nous, pour nos cas qui sont problématiques, il y a des agents sur place qui enquêtent, qui alimentent le dossier, mais qui ensuite sont obligés d'envoyer ce dossier à Paris parce qu'ils ne sont pas habilités à perquisitionner ou à prendre les mesures nécessaires. Donc pour que, évidemment, l'antenne de Paris ne soit pas débordée, puisque c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les agents sont débordés et le temps que les procédures soient mises en place, le temps que les vérifications aient lieu, et bien parfois les faits sont prescrits. Donc c'est un vrai problème. Pour accélérer cette procédure et pour qu'on ait une véritable brigade d'enquête à la concurrence à la Réunion, il faut qu'elle soit créée pour l'arc Réunion Mayotte, et on a des agents qui sont sur place et qui sont prêts à agir. Ce sont les agents qui travaillent au pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie. Une commission parlementaire, on dirait encore une commission qui sert à remiser les dossiers, les enquêtes dans le placard. Pourquoi faire une commission parlementaire ? Alors c'est une grande prérogative de la commission des finances, de faire une commission d'enquête parlementaire pour dénoncer aussi certainement les abus que l'on va, je n'en doute pas, très certainement découvrir dans ce dossier-là, les situations de monopole dans la grande distribution à la Réunion. Il nous faut cette enquête parlementaire qui va ensuite nous conduire à proposer des lois pour lutter contre ce que nous avons observé dans le cadre de notre rapport. Et c'est pour ça que c'est important que cette commission d'enquête parlementaire ait lieu. Donc je vais la proposer à la commission des finances dès la rentrée parlementaire et j'ai vraiment bon espoir qu'elle soit mise en œuvre. N'oublions pas aussi que tous les ans, nous avons à parler du budget des Outre-mer. Je vais questionner aussi les aides qui sont accordées à ces géants de la grande distribution. Et comme je suis rapporteure spéciale du budget Outre-mer, je vous garantis que je vais donner de la voix. 180 employés, 80 familles en plus, ce n'est pas rien. Quand on connaît la situation précaire, en tout cas, qu'ils gagnent l'île depuis un petit bout de temps déjà. Donc ces 780 familles, donc forcément, notre priorité et notre travail, ça va vers ça. Comment nous faire si demain, ces 780 familles arrivent à perdre d'autres emplois ? Moi, je m'habite Chaudron, je m'y connais, je m'y travaille dans le run market Chaudron, donc forcément, c'est un effet qui touche à moins de près. Et une piste, en fait, c'est ça, c'est une piste qui peut être évoquée, c'est la création d'une scope. Mais pour ça, en fait, il faut rassurer aussi les employés de dire que c'est possible, en fait, de se faire d'autres emplois en passant par un scope, mais hors de question, de laisse maintenant ça de s'enfiler. C'est-à-dire, l'État doit apporter de vraies garanties, comme il a pu apporter des garanties aussi au groupe Ayotte quand il a voulu racheter l'ensemble des magasins Vendémien. Donc, l'État a un rôle à jouer, il faut discuter avec le syndicat, il faut discuter aussi avant tout avec le bon salarié, comment on a d'autres, comment on va s'y voir cette proposition, cette piste-là. C'est peut-être pas la meilleure, c'est pas la pire, mais c'est une piste que nous nous souhaitons évoquer, dont la création d'une scope, pour sauver des emplois des 780 familles, des 780, notre bonne frère, notre bonne sœur, qui travaillent dans ce magasin-là, parce que c'est bien de ça que VLA, notre priorité, ça va, comment sauver des emplois, bonne vie.